Bonjour, je vous l'ai suivi, directeur régional de développement de l'agriculture. Qu'est-ce que vous pouvez donner là depuis, je vous l'envoie, dans ta lutte, ce qui est à vous emploie de personnes d'agriculture ? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, c'est vrai que c'était une réunion qui avait son importance, parce que, comme vous le savez, l'agriculture du Sénégal n'est pas essentiellement sur le plan Sénégal. Or, j'ai eu à dire que, dans le cadre de ce point de vue, vous verrez au niveau des cultures à haut pour le rajouter. C'est l'essentiel, le soubassement est la base du développement agricole du Sénégal. Donc, il était important, à travers vraiment cette situation, que l'agriculture devait créer sa chambre. Parce que depuis 1959, comme vous le savez, la section agriculture est logée au sein de la chambre de commerce. On a eu à remarquer, quand même, que dans certaines régions, cette section était plus ou moins à l'étage. Donc, il était important, à travers les instructions que l'agriculture a eu à donner, il était important de voir comment est-ce qu'on va encore renforcer et mutualiser davantage tout ce qui a trait au domaine de l'agriculture avec les organisations de producteurs. C'était l'objectif global. Et puis, évidemment, quand on parle d'agriculture, c'est au sens large, aussi bien, vous avez vu, dans les participants, il y avait aussi bien des organisations de producteurs qui s'activent dans le domaine de la pêche que celles qui s'activent dans le domaine de l'élevage, de la foresterie et de l'agriculture au sens strict du terme. Donc, ça, c'était vraiment important de les retrouver. Et à travers cette initiative qui était plus ou moins participative et inclure, il était important quand même qu'on essaie de travailler à travers des travaux d'accueil. Dans un premier temps, nous avons présenté le processus à travers les numéros que le ministère a eu à définir. Ensuite, on les a scindés en début. Le premier groupe devait travailler sur leur mobilisation institutionnelle. L'autre groupe devait plancher sur les missions et les sources de financement de la Chambre d'agriculture pour nous avoir l'intention de créer au niveau de l'agriculture et de l'agriculture. Mais de manière globale, ce qu'on pourrait finir, c'est qu'il est ressorti d'un certain nombre de recommandations et de décisions, sur lesquelles il serait important que nous essayions de faire la synthèse de ce qui est ressorti sur les travaux d'atelier, sur l'agriculture, afin qu'on puisse les transmettre à l'IH au niveau national. À travers cette synthèse, ce sera une synthèse qui sera faite à l'échelle nationale et à l'échelle nationale, avec un intérêt de partage qui va regrouper tous les acteurs qui s'activent dans l'agriculture au sens large. Évidemment, les parlementaires et le conseil économique social et environnemental aussi sera l'occasion de les impliquer dans la crise de déchets et la mise en place de ces chambres. Je pense qu'on peut parler des positions, des pièces et des appréhensions qui ont été soulevées. Je pense que sur ce plan, il est important quand même. Parce que j'ai eu à dire que l'importance agricole au niveau des dièces n'est plus à démontrer. Quand vous prenez l'exemple de l'agriculture, il y a 70% de la production de maniocs dans la campagne faciale. Ça, c'est important. Le domaine de la pêche aussi n'est pas en reste. Vous allez dans un département comme Mours sur le plan de la pêche, je pense que c'est un potentiel énorme qui se trouve dans cette zone. Dans le domaine de la foresterie aussi, il va sans dire qu'il y a pas mal d'opportunités et des agriculteurs qui sont dans ce domaine. L'élevage aussi, je pense qu'a eu à amener sa pierre à l'édifice à travers ses travaux d'atéril. Donc je pense que tous les secteurs de l'agriculture ont eu à amener leurs contributions. Et sur ce plan, je pense que c'est une contribution de taille pour la région du Fils. Quels sont les points ? Il y a des préoccupations ? Il y a des préoccupations. Il y a des préoccupations. Oui, je pense que c'est une sorte de mutualisation surtout. Parce que moi je dis souvent qu'on ne peut pas parler d'agriculture en faisant une approche plus ou moins sectorielle. L'agriculture d'un côté, la pêche de l'autre, l'élevage de l'autre. Il faut qu'on mutualise et qu'on essaie de regrouper toutes ces activités au sein d'une même chambre. Je pense que ce regroupement et cette mutualisation pourraient être un bénéfice pour tous les acteurs. Maintenant il reste entendu que ça permettra d'uniformiser et de dynamiser aussi l'intervention des projets et programmes. Il y aura un seul interlocuteur au niveau de la région avec la forme consulette de la chambre.